Les lentilles corail sont des lentilles roses décortiquées. Elles sont très simples à cuisiner en salade, en entrée, en plat et même en dessert. Aujourd'hui, avec ces lentilles corail, nous vous proposons trois préparations. Un pain, une salade et une crème. Nous allons vous présenter cette recette qui est une entrée. Elle sera agrémentée de truies de fumée, de radis et d'herbes fraîches. Pour le pain, on va commencer par faire tremper 500 grammes de lentilles corail pendant 8 heures. On y ajoute 5 centilitres d'huile d'olive, 7 grammes de sel, 10 grammes de levure boulangère et 20 centilitres d'eau tiède. Le tout part au mixer. On découpe ensuite notre papier sulfurisé pour enchemiser notre moule. On va venir y déposer la pâte qu'on va laisser lever pendant trois quarts d'heure. Après 45 minutes de cuisson à 180 degrés, notre pain est prêt. Pour la crème, on commence par ciseler un oignon nouveau. A feu moyen, on vient le faire suer à l'huile d'olive. On va y ajouter ensuite 250 grammes de lentilles corail qu'on couvre avec de l'eau. Quand elles sont encore craquantes, réservez 100 grammes au frais pour la future salade. Veillez à rester très vigilant et près de la casserole. Eh oui, Potoche, tu as raison. Pour les lentilles corail, elles cuisent très vite. Il faut rester très proche de la casserole. Une fois fondante, on vient les mixer avec 15 centilitres de crème, du sel et du poivre. Place à la salade, on reprend les lentilles au frais pour y ajouter les oignons ciselés, l'huile d'olive, le jus d'un demi-citron, du sel, du poivre et notre piment d'Espelette. La garniture, on va venir épaissir 20 centilitres de crème liquide au fouet et y ajouter la pousse de fenouil ciselée, du sel et le zeste d'un citron. Pour l'assemblage, on taille finement quelques radis ronds, on prélève des micropouces de radis et on émince notre truite fumée. On vient prendre une tranche de pain préalablement tostée. On y dispose la crème, la salade et le reste de notre garniture. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501